Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle recette, un risotto aux champignons. Je vous laisse avec la liste des ingrédients, c'est parti ! Pour cette recette, vous aurez besoin de 400 g de champignons, d'un gros oignon, d'ail, de crème fraîche, d'un cube de bouillon, de parmesan bien évidemment, de champignons séchés, déshydratés, que vous pouvez trouver soit en grande surface, soit en épicerie asiatique, et bien sûr du riz spécial risotto. On va commencer cette recette par préparer les légumes. Pour cela, on va d'abord couper l'oignon et le cuir, ensuite on coupera l'ail et on le mettra à cuire également avec l'oignon, et ensuite on mettra les champignons qu'on va couper en fines lamelles. Petite astuce pour les champignons, ne les passez pas sous l'eau parce qu'ils vont absorber l'eau, donc si vous voulez les nettoyer, faites-le avec une petite brosse. Pendant que vos légumes cuisent, on va préparer le bouillon. On émiette un cube de bouillon, on rajoute un peu de champignons déshydratés, et ensuite un litre d'eau. Et on mélange. Une fois que tout est cuit, on ajoute la crème fraîche. On va laisser chauffer et un peu réduire, quelques minutes. Troisième étape de cette recette, on s'occupe du riz. On va mettre à chauffer le riz sans rien d'autre, pour qu'il devienne un peu translucide, et ensuite on ajoutera petit à petit le bouillon. Une fois que votre riz est cuit, vous pouvez ajouter les champignons. Et on finit le plat en mettant du parmesan et en poivrant. Et voilà, votre risotto est prêt. Alors visuellement, c'est pas hyper beau, mais je vous promets, c'est une tuerie. Bon appétit !